Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de la caricature, en commençant par ses origines et sa définition. Sachez que vous trouverez en barre d'informations tous les renseignements nécessaires, ainsi que les sources des estampes regroupées ici, si jamais vous souhaitez aller plus loin. Commençons tout d'abord par l'étymologie et la définition de la caricature. Le mot français vient du gaulois carus qui signifie char. Il donne en latin puis en italien le mot caricare, qui signifie chargé, au sens propre comme au sens figuré. Un caricaturiste, c'est donc celui qui exerce une charge. Le mot caricature est employé pour la première fois en 1646, dans la préface écrite des Cris de Bologne, un album qui contient 80 dessins d'Annibale Carrache, ou Annibale Caracchi en italien. Ce texte satirique écrit par Mozzini évoque un portrait charge, ou Rittratino Carrico, explicitant la caricature comme étant la belle difformité, par opposition au peintre de l'époque qui idéalisait le beau. La caricature n'a donc pas encore, à ce moment, le sens qu'on lui connaît. Le peintre Annibale Caracchi, en prenant le contre-pied des conventions du portrait, est toutefois considéré comme son inventeur. Dans son atelier, il produit ainsi des dessins réalistes qui visent surtout à individualiser le physique d'une personne. Chacun de ces croquis met donc l'accent sur les traits particuliers de cette dernière, sur sa singularité, afin de souligner ce qui la différencie des autres, ce qui la distingue et permet de la reconnaître et de l'identifier. À l'instar d'Annibale Caracchi, son frère aîné Agostino, également peintre, se livre à la réalisation de multiples séries de têtes caricaturées et de profils en tout genre. Bien que les réalisations des deux artistes ne semblent se borner qu'à des esquisses brouillonnes constituées de dessins à peine crayonnés, on peut déjà percevoir dans leur travail une ébauche de ce que deviendra plus tard la caricature. Les deux frères, sans se limiter à la peinture de la réalité, n'hésitent pas à altérer grossièrement les traits de leurs modèles anonymes qui, s'ils ont pour quelques-uns été inspirés par des visages appartenant à leur entourage, n'ont pour la plupart jamais véritablement existé, sinon que dans leur esprit. Parmi ces portraits d'inconnus et de personnages imaginaires, une œuvre fait exception. Elle est communément attribuée à Annibale Caracchi, mais certains pensent qu'elle aurait été dessinée par l'un des artistes qui appartenait à son école. Bien que le mystère persiste sur ce point, cette caricature annotée ne laisse aucun doute sur l'identité des deux personnages qui y figurent. Il s'agit d'un certain monsieur Rabatin de Nifi, chanteur de son état, occupé à donner de la voix aux côtés de sa femme Spila Pomina, le texte précisant que les deux membres de ce couple reposent désormais au même endroit. S'il est attesté en Italie à cette date, le mot charge fait également son apparition en France au XVIIe siècle. On en trouve en effet la trace dans le journal du voyage du cavalier Bernin en France, un ouvrage écrit par le collectionneur d'art français Paul Freyart de Chanteloup. En 1665, ce dernier accompagne l'artiste italien Bernin, appelé auprès de lui XIV et de sa cour. C'est à ce cavalier que l'on attribuera l'introduction en France de la nouvelle acception du mot charge. Dans son texte, Chanteloup raconte en effet une scène durant laquelle Bernin commence à arranger le buste du roi. Le maréchal François de Créquis, marquis de marine et brillant officier fidèle à Louis XIV, s'avance alors pour parler à l'oreille de ce dernier. Amusé par cette situation, le cavalier plaisante et dit en riant, Comme personne ne comprend, Chanteloup explique alors au roi qu'il s'agit de portraits que l'on faisait ressembler dans le lait et le ridicule. Alors qu'on suggère au cavalier Bernin de prendre un modèle féminin pour s'exercer à cette nouveauté artistique, ce dernier répond en italien, d'un trait d'humour bien peu galant, qu'il ne faut charger les femmes que la nuit. Presque un siècle plus tard, en 1740, ce sera au tour du marquis d'Argançon d'employer, dans ses mémoires et pour la première fois en France, le mot caricature. Ce dernier l'y aurait alors défini comme une reproduction grotesque par le dessin ou la peinture. Forte de son succès, la caricature figurera tout naturellement dans l'encyclopédie de l'écrivain d'Hydrault et du mathématicien d'Alembert, publié entre 1751 et 1772. L'article charge indique ainsi qu'il s'agit de la représentation, sur la toile ou le papier, par le moyen des couleurs, d'une personne, d'une action ou plus généralement d'un sujet, dans laquelle la vérité et la ressemblance exactes ne sont altérées que par l'excès du ridicule. Mais alors, qu'est-ce qu'une caricature ? Pour résumer, il s'agit d'un genre qui s'amuse d'une certaine forme de parodie, en jouant sur l'esthétique de la laideur et de la difformité. La caricature met l'accent sur les traits jugés caractéristiques et les imperfections physiques de son sujet, qu'elle va exagérément grossir, amplifier et déformer d'une manière grotesque jusqu'à la disproportion. Si elle peut avoir une visée comique, la caricature est généralement satirique, permettant efficacement de critiquer et de tourner en dérision les physionomies et les mœurs. Ainsi, son usage n'a-t-il cessé de se développer au fil des siècles, les dessinateurs s'emparant des sujets de leur époque, parfois par simple taquinerie et dans une intention humoristique, parfois pour dénoncer plus fermement les travers de la société, tels que les dérives de la monarchie, le despotisme des rois ou encore les conditions de vie du peuple. Aujourd'hui encore, la caricature persiste dans nos démocraties, perpétuées par une poignée de journaux françaises et étrangers, malheureusement de moins en moins nombreux. S'alliante avec la presse pour former un contre-pouvoir, elle aborde sans restriction toutes les thématiques possibles, dont la politique, les médias et la religion. À présent que nous l'avons définie, intéressons-nous à l'évolution historique de la caricature. Malgré sa dénomination tardive, cette dernière est présente dans nos sociétés depuis l'Antiquité. Chez les Grecs, on peut en trouver quelques représentations sur des vases fliaques qui datent du IVe siècle avant Jésus-Christ et mettent en scène le jeu de fliax, une forme de théâtre burlesque de l'époque que l'on peut associer à la comédie ancienne ou à la tragicomédie. Parmi ces formes d'images caricaturales, on peut par exemple rencontrer trois hommes occupés à dévaliser un homme avare dans sa maison, un dessin attribué au peintre Astéas, un maître représenté en compagnie de son esclave, tous deux participant à une scène de comédie, ou encore Zeus avec sa canne, suivie par un joueur d'holos, un instrument avant de l'Antiquité, qui marque le rythme de sa marche. De leur côté, le philosophe Aristote et le poète Aristophane évoquent, dans leurs écrits respectifs, le mépris dont un peintre du nom de Pozon faisait l'objet du fait des dessins grotesques qu'il réalisait déjà au Vème siècle avant Jésus-Christ. En Égypte antique, ce sont les ostracas, des éclats de calcaire utilisés comme support d'écriture entre 3150 et 31 avant Jésus-Christ, qui attestent de l'existence précoce de la caricature. Ces dessins, réalisés sur pierre mais parfois également sur papyrus, visent alors à désacraliser certaines figures divines ou prétendument intouchables, et les animaux, souris, singes, chats ou chiens, y remplacent opportunément les dieux et souverains dont ils miment les attitudes, comme pour celui en représentant le roi en train de jouer avec plaisir aux échecs, en face d'un âne cornu. L'Empire romain, qui s'étend entre 27 et 476 avant Jésus-Christ, n'est pas en reste. En effet, il n'était pas inhabituel de découvrir, sur les murs de certaines villes tels que Rome, Hostie ou Pompéi, certains graffitis apparentant à des caricatures. Évoquons par exemple ce célèbre portrait-charge d'un homme politique au nez prononcé, conservé actuellement à la Villa des Mystères de Pompéi, et qui est accompagné de la phrase Rufus Est, que l'on pourrait traduire par « voilà Rufus ». J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la caricature, et je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos questions en commentaire, et à vous abonner à la chaîne afin de la soutenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Sophia Vora, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501